Celui qui jure par un autre qu'Allah, il aura commis un acte de mécréance ou un acte d'associationnisme. Jurer par un autre qu'Allah, à la base c'est du petit associationnisme, mais ça peut devenir du grand polythéisme. Comment tu es un musulman et tu jures par un autre qu'Allah ? Personne ne pourrait te croire. Je dis je jure par ma tête. Ou alors par mon honneur. Ou alors par l'honneur. Ou par la tête de mon père. Ou alors par la barbe de mon père. Ou alors sur l'âme de ma mère. Ou par ma vie. Ou par sur ta vie à toi. Comment peux-tu jurer par ces termes ? Tu jures par le prophète. Ou alors tu jures par le dépôt. Ça c'est jurer par un autre qu'Allah. C'est du petit polythéisme. Et ça peut t'amener au grand polythéisme. Car certaines personnes, tu lui dis je jure par Allah. Ils ne te croient pas. Il dit par le dépôt. Il dit je te jure par le dépôt. Par ta vie. Ou alors par la terre de la tombe de ta mère. Ou alors par la vie de ma mère. Ou alors sur la vie de ma mère. Car Allah nous préserve. Celui qui fait ça, il prétend que jurer par un autre qu'Allah. C'est mieux que de jurer par Allah. Et ça c'est du grand polythéisme. Certaines personnes te disent. Par quoi veux-tu que je te jure pour que tu me crois ? Car Allah nous préserve. Dis-moi je ne jure que par Allah. Et si je jure par Allah, je ne peux dire que la vérité. Et si vraiment tu honores Allah et tu le vénères, tu dois croire en ce que je te dis. Mais si tu n'acceptes pas le serment par Allah. Mais que tu acceptes sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, sur la Kaaba et ainsi de suite. Ça c'est très dangereux. Nous ne pouvons jurer que par Allah. Tout le reste est interdit. Et ça peut amener au grand polythéisme. Car c'est du petit polythéisme. Nous devons donc prendre garde à cela et mettre en garde les gens contre cette pratique. Et Allah est le plus savant.